le Sénégal Cameroun a montré une fois de plus les lacunes du Cameroun dans tous les compartiments du jeu salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va revenir un tout petit peu de ce Sénégal Cameroun mais avant de commencer c'est Jimmy Deco va traverser cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est passionné par le foot donc si tu es intéressé pour la thématique si la thématique te parle n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est faux on est parti alors le Sénégal jouait contre le Cameroun match amical il faut le souligner les deux équipes vont se rencontrer à la deuxième journée de la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire donc c'était un peu un match test et du coup donc le Sénégal s'est imposé 1-0 sur Pénati du Stadion Mané beaucoup vont dire que non le Sénégal n'a pas vraiment ultra dominé au Cameroun mais ce que j'ai envie de dire c'est que le Cameroun a fini le match avec 0-4 et 0-4 les amis 0-4 donc ça prouve à quel point le Sénégal n'a pas été inquiété donc moi je trouve que le Sénégal a plus de certitude dans le jeu par rapport au Cameroun le Cameroun les amis c'est une équipe on n'est pas là où elle part on ne connaît pas le projet du jeu Rigobertson on ne sait pas ce qu'il veut mettre en place on est totalement perdus on est totalement perdus quand j'entends cette impression dans les médias défendre Rigobertson je me pose il s'appuie sur quel argument pour défendre Rigobertson il s'appuie sur quoi parce que même en termes de chiffres les chiffres parlent à la défaveur de Rigobertson c'est 4 victoires les amis en ces deux matchs 4 victoires donc Rigobertson a un bilan catastrophique et je ne sais même pas si le Cameroun va traverser le premier tour en fait je l'espère je souhaite que le Cameroun traverse le premier tour mais vu le coach qu'on a à la tête là j'ai des doutes vu le coach qu'on a à la tête là j'ai des doutes parce que Rigobertson pour moi il n'a pas le niveau pour coucher la sélection du Cameroun je répète Rigobertson n'a pas le niveau les amis je ne sais pas pourquoi Eto refuse de le remercier de se débrasser de lui je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si ils ont signé un contrat un pacte franchement aucun coach ne résiste à un tel bilan 4 victoires 16 matchs aucun et en aucun donc je ne sais pas ce que ça met le tour à temps pour le remercier je ne sais pas parce que on se dirige tout droit au fond du trou en cannes tout droit au fond du trou donc les amis dites moi ce que vous en pensez en commentaire est-ce que Rigobertson selon toi c'est l'homme de la situation est-ce que tu crois en quoi en lui personnellement moi je ne crois plus en lui après partage moi ton ressenti et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour nous remarquer la prochaine vidéo c'est ça c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao ciao